Moi, l'Institut Tchacapeche m'a demandé, m'a demandé, m'a dit qu'il y avait une formation qui allait sortir un programme avec les jeunes, les jeunes décrocheurs qui ont l'âge de 15 ans à 21 ans pour les débuter à recontinuer, à continuer à suivre des cours. La formation s'appelle les stages étudiants, mais on n'avait pas de thème encore pour rappeler. Dans le temps, ça s'appelait FMSS, formation pour les jeunes qui avaient des troubles éducatifs. Puis, les personnes visées, c'est les jeunes décrocheurs qui ont décroché à l'âge de 15 ans à 21 ans. Le but du programme, c'est pour qu'ils continuent à aller à l'école. Nous, on va faire en sorte qu'ils suivent le cours régulier en maths, en français et en anglais. Et on est à la recherche d'un artisan ou un artisane parce que le cours va être, le cours va être, moi je te dirais admis, au ministère des Affaires indiennes. L'objectif, c'est de faire sortir l'apprentissage autochtone culturel. Il y a trois choix de cours qui vont être sortis, c'est la fabrication des raquettes, soit la fabrication des raquettes ou la fabrication des canons. Là, ça vient de débuter parce que nos hôtes, on a été informés seulement au mois d'août. La personne nous a rencontrés pour travailler avec le personnel professionnel à l'école Wawitstone, avec un des pauvres qui a été engagé. Et moi, nous, on s'est rencontrés avec la personne de l'école et le personnel de l'éducation, le directeur de l'éducation. Il nous a demandé d'assister le personnel de l'école. Moi, je pense que c'est en informant les personnes pour s'inscrire, c'est d'en parler à la radio. Et pour les parents aussi, ils doivent avoir de l'information pour envoyer leurs jeunes à ce cours-là. Alors, présentement, il y a neuf étudiants qui suivent le cours, mais on espère qu'il y ait d'autres étudiants pour aller se former dans ce stage étudiant. Ils suivent un cours régulier pendant trois mois et ils vont avoir un cours culturel, en parlant d'artisan pour former des jeunes. Et ils vont suivre un stage pendant six mois, six mois à peu près. Comme les cours réguliers débutent pendant neuf mois, ils vont suivre un stage en six mois. Puis, ils vont avoir un diplôme, comme un stage professionnel. Ils vont avoir un diplôme, puis ils vont avoir le droit de travailler dans le domaine qu'ils vont choisir. L'éducation autochtone, c'est à partir des aînés. Les aînés forment les jeunes, les adultes. C'est surtout la culture et nous, la langue. C'est eux qui nous ont appris à parler les noms. C'est eux qui nous ont appris à aller à la chasse. C'est eux qui nous ont appris à aller dans un portage en forêt. Et c'est eux qui savent où aller à partir pour ne pas se tromper où est-ce qu'on voit dans le bois. C'est eux qui nous éduquent à savoir si la rivière est bonne, si on doit y aller, si on doit... Parce que c'est vraiment eux qui prennent beaucoup de place dans la communauté. L'éducation, c'est eux. C'est la communauté en entier qui s'implique. Et nous, on a beaucoup de respect pour les aînés. C'est nos parents qui nous ont éduqués. C'est leurs grands-parents qui leur ont éduqué le savoir-faire. Nos valeurs, nos identités, c'est à partir d'eux qu'ils nous ont éduqués. Ce que j'aimerais, c'est que nos jeunes ne perdent pas leur culture, leur langue. Ça, de nos jours, il y a plusieurs jeunes qui partent pour les villes. Et tellement que nos jeunes ont perdu la langue. Ils n'écrivent plus la langue, ils n'ont. C'est de ne pas se décourager pour suivre encore la langue, ils n'ont. Et de ne pas lâcher aussi de former nos jeunes pour aller dans le bois. Il ne faut pas lâcher nos jeunes. C'est tout ce que... J'ai tellement peur que la langue et nous, la culture et nous, se détache sur nos jeunes. J'espère que la population, de nos jours, le jeune, il faut qu'il ait une éducation innue. Il faudrait aussi, la langue, c'est plus, c'est plus, le plus important pour les Inuits. Il ne faudrait pas lâcher nos jeunes aussi à les laisser, aller seulement à parler la seconde langue. C'est très important aussi, la langue, la seconde langue. C'est grâce à ça aussi qu'on apprend à parler le français, à se défendre. Sinon, on n'aurait rien compris pour... Sur notre éducation, on n'aurait pas compris la seconde langue. C'est très important aussi d'avoir une éducation dans les deux sens. C'est de ne jamais lâcher à apprendre la langue. La langue, la langue, c'est pour notre protection. C'est protéger la langue, la culture. La vie est tellement beau quand tu vas dans le bois. C'est tellement beau aller dans le bois. Et moi, je leur dis, je dis aux jeunes de ne jamais lâcher l'éducation, la culture, notre langue. L'important, c'est ça dans la vie. Merci. Merci.